... Je m'appelle Lorraine Jolie, je suis doctorante à l'Université de Luxembourg en droit pénal et ma présentation ce soir portera sur les aspects pénaux de la monnaie virtuelle. Pour commencer, une photographie du célèbre journaliste Steve McRee, The Afghan Girl. Cette photo montre bien l'isolement des femmes afghanes dans cette société patriarcale et très discriminatoire. où seulement 3% des femmes possèdent un compte en banque contre 15% des hommes. Juste à côté, publicité pour la société film Annex qui rémunère des jeunes femmes afghanes en bitcoin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas besoin d'ouvrir un compte en banque ni de donner aucune information sur son nom ou son sexe. Et c'est un avantage énorme pour les femmes dans cette société discriminatoire. Cependant, les dérives de la monnaie virtuelle existent elles aussi. Juste à côté, c'est Prod, donc un vaste marché noir en ligne utilisé essentiellement pour la vente de drogue et autres produits illicites. Les dérives illégales sont bien réelles. Donc la question qu'on va se poser dans cette présentation, c'est quelle réglementation de la monnaie virtuelle en matière pénale est possible ? Pourquoi c'est intéressant ? Déjà parce qu'une réglementation permettrait une stabilité, une sécurité, et donc finalement une expansion du phénomène. Et aussi parce que les mesures qui seront prises en matière pénale auront certes des conséquences pour les utilisations criminelles, mais aussi des conséquences pour tous les autres acteurs, tous les autres utilisateurs, donc tout le monde, tout cet écosystème est consacré. Donc pour répondre à cette question, on verra d'abord les mesures de prévention de la criminalité qui ont d'ores et déjà été mises en place. Ensuite, nous verrons que, éventuellement, une réglementation pénale commune pourrait être mise en place à l'effet de, trois éléments, répression et sanction de la criminalité. Donc, quels sont les problèmes qu'on a avec la blockchain en termes de vigilance à l'égard du consommateur ? Plus communément dit, know your customer. Les problèmes sont que la blockchain ne permet pas d'identifier le bénéficiaire réel d'une transaction et qu'on n'a pas d'autorité centrale sur laquelle faire reposer les obligations de compliance et know your customer. Donc, on va revenir brièvement sur les différents acteurs de la monnaie virtuelle avec l'exemple du bitcoin. Donc, on a d'une part des mineurs qui, en validant les transactions, génèrent des bitcoins supplémentaires, des plateformes de change puisque chaque utilisateur n'a pas les possibilités techniques de miner des bitcoins qui peuvent en acheter via ces plateformes, des portefeuilles en ligne afin de garder les clés et les bitcoins et enfin, les sociétés qui acceptent d'être rémunérées en bitcoin qui peuvent elles aussi ouvrir un portefeuille numérique. Donc, si l'on s'en tient aux communiqués de presse de la Commission européenne, ce sont les plateformes de change et les portefeuilles numériques qui entrent dans le champ d'application de cette directive, de la quatrième directive sur la lutte contre le vanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de rentrer dans le champ d'application de cette directive ? Cela veut dire être soumis à un certain nombre d'obligations supplémentaires. Il s'agit par exemple d'obligations d'identification du bénéficiaire réel d'une transaction, de vigilance, on va dire, partout particulière lorsque nous sommes en présence de transactions risquées. C'est le cas par exemple de transactions qui concernent des personnes politiquement exposées puisque la possibilité de corruption est plus forte. On a aussi des obligations d'analyse des transactions et de rapport des transactions suspectes aux autorités compétentes nationales. Et enfin, une obligation de conservation des informations et des données financières pendant une durée de 5 ans. Enfin, les entreprises, les sociétés qui sont assujetties et qui doivent se soumettre à ces obligations, si elles ne le font pas ou si elles le font mal, elles peuvent être punies pénalement. Seulement, dans le cas où ces mesures préventives s'avèreraient insuffisantes, une réglementation en matière pénale pourrait, à des fins de répression et de sanctions, constituer une réponse efficace. On peut se poser la question, est-ce que l'on a réellement besoin d'une réglementation ou est-ce que l'autoréglementation permise par la blockchain est suffisante ? D'une part, la blockchain permet la vérification qu'une unité de monnaie est bien utilisée une seule fois et elle permet de valider les transactions qui sont valides. Tout ça sans autorité centrale, sans banque et donc on pourrait dire que l'autoréglementation est parfaite et suffisante. D'autre part, la blockchain ne permet pas de détecter les activités criminelles et de les sanctionner lorsqu'il y en a. C'est pourquoi l'action étatique et une réglementation pénale pourraient en fait apparaître comme une solution efficace de lutte contre la criminalité. Donc un petit coup d'œil à l'international et aux réponses juridiques au niveau nationaux, on va voir qu'elles sont très différentes. En Chine, par exemple, la détention et l'échange de monnaie virtuelle entre particuliers est autorisée, mais les prix ne peuvent être fixés en monnaie virtuelle. Aussi, le secteur bancaire ou financier ne peut pas s'adonner à de telles transactions. En Finlande, la grosse différence, c'est que les prix peuvent être fixés en monnaie virtuelle. C'est-à-dire qu'un débiteur pourra s'acquitter d'une dette en monnaie virtuelle si son créancier est d'accord, bien entendu. En Allemagne, la monnaie virtuelle est considérée comme une monnaie privée et donc toutes les transactions peuvent être effectuées en monnaie virtuelle et en contrepartie, le gouvernement taxe bien sûr ces transactions. On a donc des réactions très différentes, mais une réglementation pénale serait réellement efficace que si elle est prise à une échelle commune. Pourquoi ? Tout simplement parce que, autrement, les activités criminelles au lieu de cesser ne feront que se déplacer de manière à fuir la répression du gouvernement qui aura légiféré en la matière. Une réglementation internationale serait idéale, néanmoins, il semble plus probable qu'un consensus soit d'abord trouvé au niveau européen. Selon le principe de l'égalité qu'on retrouve en droit français, nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Une initiative de réglementation pourrait être basée sur l'article 4.3.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui permet de définir des règles minimales quant à la définition des infractions et des sanctions applicables à des domaines de la criminalité particulièrement graves qui revêtent une dimension transfrontalière ou un besoin d'être combattu sur des bases communes. Dès lors, la transposition de cette directive en droit national serait soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne et cela restituerait une base légale pour sanctionner et réprimer les activités criminelles. Encore faut-il, pour réprimer les activités criminelles, les détecter. Europol, la police européenne, pourrait être l'autorité chargée des enquêtes puisque relève d'ores et déjà de sa compétence le traitement des informations et des données policières nationales mais aussi l'organisation, selon l'article 88 du TFUE, d'enquêtes en coopération avec les autorités nationales compétentes. Seulement, les enquêtes ne peuvent pas être faites n'importe comment, elles doivent être encadrées. Premièrement, le principe de proportionnalité en droit pénal prévoit que le contenu et la forme des actions doivent être proportionnées au but de lutte contre la criminalité dans ce cas précis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que le fait de saisir les informations de tous les utilisateurs alors que la majeure partie de ces transactions n'ont rien d'illégal paraît disproportionnée finalement à l'objectif de lutte contre la criminalité. De plus, les données financières rentrent dans la définition des données personnelles telles que protégées par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme. Selon une jurisprudence constante de la CEDH, une ingérence à un droit fondamental peut être admise si elle est prévue par la loi, donc principe de l'égalité comme on a vu auparavant, poursuit un but légitime, celui de lutte contre la criminalité et est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre le même objectif par des moyens moins restrictifs. Rappelons que la blockchain conserve toutes les transactions et que généralement, les plateformes de change sont reliées à un compte en banque ordinaire. Dès lors, il y a le risque que les informations soient interconnectées et que ça aboutisse à un fichage trop précis des individus. Pour conclure, nous avons déjà pris au niveau de l'Union européenne des mesures de prévention de la criminalité, mais il est possible que finalement une réglementation soit prise communément de manière à répondre et à réprimer et à sanctionner les infractions. Les principaux risques de ces mesures pénales sont premièrement le coût très important des dispositifs « know your customers » et finalement l'évincement des start-up et des petites entreprises de cet écosystème et le fait que le droit pénal soit utilisé et non plus comme ultima ratio lorsque les autres instruments juridiques se révèlent inadaptés, mais de manière non-valade. Donc je vous ai mis ici mon adresse e-mail pour toutes questions, avis, peu importe, n'hésitez pas et je serai ravie d'avoir l'avis de tous ceux qui sont intéressés pendant le networking tout à l'heure. Merci. 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 Merci.